8h19, l'interview politique d'Europe 1, Sébastien Krebs, vous recevez le député de la France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. En direct, le masque devient obligatoire en extérieur dans de plus en plus de villes, dans plusieurs quartiers de Paris depuis 8h tout à l'heure. Pour vous c'est une bonne mesure ? Moi je pense que tout ce qui est utile pour éviter que l'épidémie se propage est bon à prendre, est bien. Non, sauf que comme vous le savez, le budget masque va devenir de plus en plus compliqué parce que maintenant il ne suffit pas de l'avoir que dans les transports en commun, que sur certains lieux confinés, mais effectivement dans la rue. Donc ça remet sur la table la question de la gratuité des masques que nous avons porté avec notre groupe parlementaire, mais nous ne sommes pas les seuls à l'Assemblée nationale et dans le pays par différentes campagnes. Bon, il y a eu un élargissement de la part du gouvernement qui maintenant permet qu'on ait le masque sur prescription médicale quand on n'est personne à risque, mais on est bien en de ça. Quand on est malade ou que l'un de nos proches est malade, on peut avoir des masques remboursés par la sécu ? Eh bien oui, c'est ce qui paraît et il paraît même que maintenant on peut faire les tests sans ordonnance. D'ailleurs, vu d'aujourd'hui, on se dit que je n'ai pas dû bien comprendre ce qu'avait dit le ministre de la Santé il y a déjà quelques mois, puisqu'il avait fait des grandes annonces sur le nombre de tests qu'on allait faire dans le pays, que ça allait être très facile de se faire tester. On voit bien que les comptes n'y sont pas, ce qui n'est pas sans lien avec le scepticisme qui monte sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre les gens, en disant mais finalement à quoi bon sert le masque ? Un coup il faut le mettre, un coup il ne faut pas le mettre, un coup il est utile, un coup il est inutile. Je passe une rue, ça ne sert plus à rien. Le lendemain je vais à un festival, je n'ai pas besoin de le mettre. Bon, il manque quand même toujours de cohérence. Sur les masques, vous vous demandez depuis le début la gratuité pour tous, vous avez chiffré combien ça pourrait coûter ? Plusieurs millions d'euros, c'est sûr que ça représente un coût, mais qu'est-ce que ça coûte le nombre de gens qui vont devoir être pris en charge par le Covid, en réanimation ? Qu'est-ce que ça coûte le nombre de décès que nous aurons à connaître encore suite à la, sans doute, maintenant elles sont même peut-être évidentes, cette deuxième vague qui arrive sur le pays ? Je tiens même à dire qu'au-delà des masques, c'est tout le matériel médical sur lequel il faut avoir un point de vigilance. Vous savez, je me suis renseigné un petit peu dans quelques centres hospitaliers du Nord, le nombre de blouses disponibles pour les soignants n'est toujours pas au rendez-vous. Il y a encore des soignants qui sont obligés de mettre des sacs poubelles sur eux, là en ce moment où on se parle. Les problèmes de matériel ne sont pas réglés dans les services ? Eh bien non, sachant que le monsieur planification de tout ça, c'est d'ailleurs le nouveau Premier ministre, je m'inquiète pour la suite des opérations. Donc j'ose espérer que ces alertes qui remontent là maintenant du terrain, le nombre de cas qui remontent, alors pour l'instant ça ne se traduit pas par une augmentation significative dans les hôpitaux, que ce soit une alerte pour le gouvernement en disant, va falloir être prêts les gars, va falloir être prêts. Je dis les gars, bien sûr, les femmes et les hommes du gouvernement, parce que je crois que ça n'y est pas encore. On nous avait promis quelqu'un chargé du plan, un haut-commissaire au plan, bon on en attend toujours la couleur. Bon, ça va arriver, visiblement, puisque ça a été annoncé. Peut-être avant d'en venir à l'économie, un mot peut-être du Liban, puisque c'est l'actualité la plus immédiate, 250 milliards d'euros débloqués par une grande conférence des donateurs hier. Quel regard vous portez sur les grandes manifestations, les appels à la révolution qui sont en train de se jouer à Beyrouth ? Et quel peut être le rôle de la France dans tout cela, un rôle politique au Liban, au-delà de la reconstruction ? Vous savez, ce n'est pas une nouveauté, la révolution, ce que nous on appelle la révolution citoyenne au Liban. Ça fait déjà plusieurs mois que c'est le cas. Et là, la catastrophe qui a eu lieu a juste ranimé, ravivé, maintenant, une véritable colère d'une certaine partie de la population face à ce qu'ils considèrent comme étant des incompétents au gouvernement. Incapables de savoir gérer les déchets, incapables de savoir gérer les communications, puisque c'était une taxe sur WhatsApp qui avait été à l'origine de la précédente mobilisation, incapables de savoir gérer des matières dangereuses. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il serait bien pour le Liban, pour les Libanais et pour le peuple sur place que le gouvernement change et que ce soit une politique plus en faveur des gens et du peuple. Vous savez, le Liban, c'est une société très inégalitaire, en réalité. Donc, il ne faudrait pas que les 250 milliards en question aillent renforcer les inégalités. C'est là tout l'enjeu. Je crois que tout le monde fait des zones à la transparence sur le fait que ça... 250 millions, pardon. Pour la reconstruction, qui ne sont pas destinées... Le fait que ça soit pour les gens et pas pour telle ou telle entreprise qui, au passage, prendrait sa part du gâteau. Certes, mais vous avez parlé d'ingérence dès lors qu'Emmanuel Macron a essayé de faire pression sur les dirigeants, en tout cas, en les mettant au pied du mur lors de sa visite la semaine dernière. C'est juste... Après, vous savez, j'ai un sentiment un peu ambivalent, parce que certes, c'était objectivement de l'ingérence. Je pense que tout le monde l'a constaté. Le Premier ministre sur place aussi, d'ailleurs, l'a constaté. Mais ça a aussi aidé les gens qui manifestent localement. Donc, mon cœur balance. Donc, vous revenez un petit peu sur ces accusations ? Non, parce que vous êtes plus modéré que ce que disait Jean-Luc Mélenchon. C'est une évidence. Après, quel résultat ça a produit ? Pour l'instant, ça a produit la déstabilisation du gouvernement en place et ça aide plutôt ceux qui symbolisent, ceux qui manifestent pour l'intérêt général sur place. Donc, je ne vais pas faire la fine bouche en la matière, mais effectivement, je pense qu'il faudra... J'ai vu qu'il y avait des élections législatives anticipées. Alors, les gens disent, oui, mais c'est pour prendre de court la mobilisation. Je ne sais pas à quoi tout ça va aboutir. Si on peut changer de gouvernement et avoir un gouvernement qui résorbe, qui réduit les inégalités dans ce pays, qui partage les richesses, ce sera un point d'appui pour le peuple libanais. La situation économique en France, le plan de relance du gouvernement sera annoncé à la fin août. Et à la France Insoumise, vous avez proposé déjà votre plan, un plan de déconfinement économique. C'est comme ça que vous l'avez appelé. dans lequel vous souhaitez le retour de la retraite à 60 ans, une sixième semaine de congés payés et la semaine de 32 heures pour partager le travail. Ça peut relancer l'économie ? Oui, vous savez, ça peut être contre-intuitif. Vous allez se dire, mais attendez, là, c'est la crise, il n'y a plus d'argent. Et puis la France Insoumise arrive, on va travailler moins, etc. Mais oui, c'est bien ça la solution. En réalité, vous savez, après qu'il y ait une crise, souvent, on dit que l'économie du pays doit se redresser. Et on peut se dire que quand on s'est arrêté de travailler pendant deux mois, il y a plus de boulot en revenant au boulot que moins. Donc, spontanément, j'ai envie de vous dire que c'est le moment de partager le boulot, vu le nombre de chômeurs qu'il va y avoir sur le marché du travail, vu le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça peut paraître contre-intuitif comme ça, de se dire parce qu'on n'a pas l'argent, mais vous savez, le fonctionnement économique, c'est aussi une mécanique des fluides. Ce n'est pas juste une comptabilité à l'instant T. Quand vous remettez des gens au boulot à 32 heures plutôt qu'à 40 heures, à 40 heures, à 40 ans. Concrètement, si on produit moins, comment on paye des salaires à plus de gens ? Vous savez, il y a quand même encore des beaux restes de dividendes dans ce pays. Je vous rappelle que c'est chaque année un record par rapport à l'année précédente et que la dernière fois, on n'était pas loin de 60 milliards d'euros uniquement en dividendes versés par les grandes entreprises du CAC 40. Il y a des marges de manœuvre dans ce pays. Il faut juste savoir les prendre là où elles sont. Que tous les grands patrons qui ont voulu faire de la solidarité en nous fournissant du gel hydroalcoolique, s'ils pouvaient nous réserver une part de leurs dividendes pour relancer l'activité, je pense que tout le monde sera content. Il s'agit de l'avenir du pays. Qui a intérêt à ce que le pays s'effondre ? Qui a intérêt à la relance économique ? Tout le monde ! Donc partageons, regardons comment on peut s'organiser pour faire en sorte d'éviter qu'une bonne partie du pays sombre dans la misère parce que la crise économique est devant nous et sans compter la crise financière qui l'accompagnera, c'est une certitude. Je ne suis pas sûr que les trois mesures dont on vient de parler seront retenues mais en revanche, il y en a une de vos propositions qui a été retenue, c'est de créer ce haut commissariat au plan dont vous parliez. C'est une idée qui vient de chez vous. Pourquoi c'est intéressant de planifier ? Là, vous avez parlé uniquement des mesures générales qui s'adressent à tout le monde, etc. Mais il y a quand même une problématique de souveraineté dans le pays. On a parlé des masques au début, on parle des blouses, on parle d'un certain nombre de médicaments qui servent quand on est sous respirateur, dont on n'a plus la disposition, dont on n'a plus la maîtrise. Donc oui, il est temps de relocaliser un certain nombre d'industries, d'emplois dans ce pays. Et donc ça, ça se planifie parce que quand vous faites confiance au marché, quand vous dites « je vais mettre des subventions par-ci, des subventions par-là » et puis la main invisible va s'organiser, la loi de l'offre et de la demande va faire en sorte que la production va revenir dans le pays. Ça ne marche pas. Donc oui, il faut s'organiser, il faut planifier. Il y aura un petit problème dans l'équation, c'est qu'il faudra quand même se fâcher au niveau européen parce que la concurrence libre et non faussée, c'est une des règles sacrées européennes. Il y a notamment une relocalisation dont Emmanuel Macron a parlé lui-même, c'est celle de l'industrie qui fabrique, les usines qui fabriquent le paracétamol. Eh bien tant mieux, tant mieux si on le fait. Moi je le souhaite, je souhaite qu'on le fasse, ça paraît évident. Depuis quand on s'est pu faire du paracétamol dans ce pays ? Bien sûr qu'on sait le faire. On l'a délocalisé dans des pays où ça coûte moins cher pour ensuite l'importer. Bon, et je ne souhaite pas non plus qu'on se ferme les usines dans les pays là-bas. Moi je souhaite que chaque pays puisse avoir ses capacités de production et c'est le modèle le plus résilient en cas de catastrophe. Catastrophe sanitaire mais aussi catastrophe environnementale. Vous mettez tous vos outils de production au même endroit dans le même pays, imaginons il y a un séisme, tout fout le camp, eh bien c'est pichu pour tout le monde. C'est ce qui s'est passé avec les masques en Chine. Merci Hugo Bernalicis, député La France Insoumise. Dénorme, merci d'être venu ce matin. Bonne journée à vous.